Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis vraiment ravie d'avoir assez la pêche justement pour pouvoir faire cette vidéo que je voulais faire depuis un petit moment. Mais en fait c'était un petit peu en dentiste, c'était un petit peu compliqué. Donc aujourd'hui on va vous parler de l'alimentation cetogène. En fait vous avez été nombreux et nombreuses à me poser des questions. Est-ce que je continue toujours justement cette alimentation là ? Et la raison pour laquelle j'ai pris du poids quoi, tout simplement. Donc aujourd'hui on va se consacrer justement à la petite problématique que j'ai eue il y a quelques temps. Je vais aussi vous parler de petits points, etc. ici et là, que je trouve nécessaire, dont j'ai pas eu l'occasion justement de vous parler à ma première vidéo. Donc je suis vraiment contente de vous retrouver parce que là j'ai terminé ma première phase d'adaptation. Et je suis sur ma deuxième phase d'adaptation, donc au tout début de ma deuxième phase. Donc qu'est-ce que ma première phase d'adaptation ? C'est 40 grammes de glucides pour éviter justement un choc à votre corps. Sachant que vous avez été consommateur de glucides pendant toute votre vie. Ou du moins, voilà, même si c'est modérément, même si vous avez éliminé le gluten, etc. Vous êtes quand même consommateur de glucides. Et votre corps fonctionne en fait en glucides. Donc il y a à lui faire comprendre qu'il faut qu'il brûle en fait les lipides plutôt que les glucides. Donc c'est pour ça qu'en fait on est à 40 grammes. Et ensuite on va descendre après les 21 jours d'adaptation. Donc la première phase d'adaptation, on descend en fait à 20 grammes de glucides. Donc votre corps en fait fait un reboot et c'est assez compliqué. Donc c'est un petit peu en dents de scie. Un coup vous allez bien, un coup vous n'allez pas bien. J'ai arrêté l'alimentation cétogène, c'est parce que je suis tombée malade. Donc j'ai dû en fait prendre de la cortisol quand même à haute dose. Vous ne l'avez pas remarqué forcément parce que justement j'avais arrêté mes vidéos pendant la période où ça a été assez important. Mais sachez que quand vous avez un problème médical, il y a des fois où vous êtes obligé d'arrêter l'alimentation cétogène parce qu'il faille prendre justement quelques médications qui vont contrer justement l'alimentation cétogène. Donc moi quand j'ai pris du cortisol à haute dose etc. J'ai fait une sorte de reverse avec les autres médicaments également. Ça a absolument tout chamboulé si bien qu'en fait à chaque fois je reprenais du poids etc. J'avais tout tenté justement avant d'arrêter l'alimentation cétogène. J'avais absolument tout tenté. Même avec un jeûne intermittent, je reprenais du poids etc. Donc voilà, j'en ai conclu que c'était vraiment médicamenteux le problème et qu'il fallait se soigner avant tout et ensuite au fur et à mesure de reprendre l'alimentation cétogène. A ma dernière consultation etc. chez le médecin, tout allait, tout était devenu stable. Tout allait bien. Et donc c'était le moment. C'était le moment mais cette fois-ci je ne ferai pas l'erreur de la fois précédente. C'est que je ferai très attention justement à faire des analyses assez régulièrement de façon à voir si j'ai des carences quelque part. Ça a été une période assez chiante. Je ne vais pas vous mentir. Pourquoi en fait je veux absolument reprendre cette alimentation-là ? Parce que moi j'ai trouvé un équilibre justement dans cette alimentation-là. Et intellectuellement justement j'étais à mon apogée. J'étais beaucoup plus constructive. Physiquement j'avais beaucoup plus d'énergie. Maintenant de nos jours à tout bout de champ vous entendez les gens mourir de crise cardiaque. Enfin moi surtout dans mon entourage. Entre les cancers, les... Non c'est bon stop. Sachant que moi je suis dans le milieu médical donc j'ai une compréhension certainement qui est différente de la vôtre mais je suis là pour ça justement pour vous éclairer sur certains points que je ressentais en fait que mon corps a commencé à défaillir sur pas mal de points, en l'occurrence sur mes crises d'asthme. J'étais une ancienne asthmatique. Étant jeune j'étais une grosse asthmatique. Plus ça allait, plus je consommais du glycine, plus je prenais du poids, ça va de soi. C'est l'un en passant de l'autre dans mon cas. Et plus j'avais l'impression en fait d'intensifier justement les crises d'asthme. Si bien qu'en fait avant de recommencer justement l'alimentation cétogène, je faisais des crises d'asthme tous les deux jours. Donc vous dire que moi cette alimentation là j'y adhère complètement. C'est juste que c'est la fois que t'as pas de chance et que ça arrive un petit peu à tout le monde. Mais faut pas baisser les bras, c'était juste en attente de pouvoir reprendre cette alimentation là et de repartir de plus belle. Cette fois-ci ça a été beaucoup moins compliqué justement de reprendre l'alimentation cétogène. Donc est-ce que mon corps justement se rappelle encore de l'alimentation cétogène ? I don't know. J'ai eu pas mal de témoignages de votre part et ça c'était génial. En disant que pour vous ça a été beaucoup moins choquant entre guillemets. Ça a été beaucoup moins en dents de cise, moins en migraine etc. Et donc vous avez complètement en fait été dans un équilibre total même pendant la première phase d'adaptation. Ça peut arriver, chacun est différent, chacun consomme du glycide différemment, chacun on va dire a un corps différent, a des cellules différentes. Et donc si bien qu'en fait on réagit tous différemment à certaines choses. Les phases d'adaptation sont vraiment essentielles. Il faut que votre corps comprenne en fait tout simplement au fur et à mesure par étape. C'est vraiment essentiel et j'ai eu quand même pas mal de personnes qui ont commencé l'alimentation cétogène qui ont commencé de but en blanc à 20 grammes de glucides quoi. Non, il faut y aller mollo. Il faut comprendre que votre corps a besoin de s'adapter et a besoin de bien faire les choses quoi. Donc voilà. Donc du coup le B.A.B. de l'alimentation cétogène vous la connaissez. On va éviter tout ce qui est glucides. Ce qui est marrant c'est que l'alimentation cétogène n'est pas du tout propagée en fait en France. C'est une, bon, là de plus en plus parce que bon bah on a internet, on voit un petit peu les vidéos américaines et compagnie. C'est quelque chose qui existe depuis pas mal de temps parce qu'il y a pas mal de livres et de revues etc. qui en parlent. Les seules parties en fait qui s'intéressaient justement à cette alimentation là, c'était cancérologue pour certains cancers et certaines problématiques. À certaines phases bien évidemment, suggèrent en fait à leurs patients une alimentation pauvre en glucides pour permettre en fait à la radiothérapie, chino-thérapie et compagnie en fonction du type de cancer. De pouvoir être beaucoup plus efficace, avoir beaucoup plus d'impact sur les cellules cancéreuses. Donc du coup voilà, c'est quelque chose qui a été ancré depuis pas mal de temps déjà. Personnes qui sont diabétiques de type 1, généralement c'est arrivé en pleine jeunesse. C'est malheureusement en fait impossible de commencer une alimentation cétogène quand on a un diabète de type 1. Pourquoi ? Parce qu'en fait vous êtes sous insuline, vous êtes dépendant en fait de l'insuline. Le diabète de type 2, c'est quelque chose qu'on peut facilement gérer en kéto parce que du coup vous diminuez forcément votre glucide. Et donc ça a un impact sur votre insuline, sur pas mal de choses etc. Ce qui fait qu'en fait ça va forcément guérir votre problématique. Quand on arrête le glucide, ça a forcément un impact positif sur votre corps, quoi qu'il en soit. Et mécaniquement en fait, votre corps va mieux fonctionner. Vous êtes beaucoup plus efficace d'un point de vue métabolique et forcément d'un point de vue hormonal, l'optimisation hormonale. On n'a plus ses fringales, on n'a plus faim, entre guillemets. On peut facilement tenir toute une journée sans manger. En fait, quand vous démarrez, faites très très attention, faites des analyses assez régulièrement de façon à voir en fait où est la problématique. Si vous manquez du fer, prenez des épinards. Enfin, vous voyez, il y a toujours une alternative cétogène qui est possible de prendre. Les aliments, il n'y a rien de tel. C'est-à-dire que les vaches, où elles trouvent leur calcium ? Dans la verdure, je suis désolée, mais elles trouvent ça dans la verdure. Dans l'agroalimentaire, on vous dit que le lait est extrêmement important, qu'il faille le prendre tous les jours, au minimum un verre par jour. Parce que sinon, vous risquez de faire des fractures à tout va, le col du fémur à partir de 70 ans ou que sais-je. Et en gros, vous allez vous briser en un milliard de morceaux. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Bien au contraire, c'est très acidifiant pour l'organisme, c'est très acidifiant pour votre sucre digestif et pour vos autres organes, puisque tout est lié. Donc du coup, il fallait avoir conscience qu'en fait, le lait de la vache est destiné au veau et vous n'êtes pas un veau. C'est une sorte de mafia bien organisé, tout ce que vous voulez, tant qu'ils en ont plein les poches, ils vont vous faire croire un milliard de choses. C'est comme le petit déjeuner, c'est essentiel, sinon tu risques de mourir. Je ne sais plus combien de temps je n'ai pas pris de petit déjeuner. Est-ce que j'en suis morte ? Non. Ce qui est gênant dans l'alimentation cétogène, c'est que vous avez beaucoup moins de fluctuations que lorsque vous êtes un consommateur de glucides. C'est-à-dire que moins de fluctuations d'énergie, vous savez, ça vous est arrivé, je suis quasi sûre, lorsque vous êtes consommateur de glucides, vous venez prendre votre repas, vous êtes HS l'après-midi. Clairement, arrivé à 4 heures, vous n'avez qu'une seule envie, c'est de faire l'assiette pour digérer. Ce qui est incroyable, c'est que vous n'avez plus faim, d'où l'OMAT que je fais depuis ma seconde phase d'adaptation. Je n'ai qu'un repas par jour, et ce repas-là, je me remplis le ventre, je me fais du plaisir, je me fais des petites pâtisseries, etc. Je me fais un kiff, tout simplement, dans un petit laps de temps. Donc du coup, généralement, c'est entre 17h et 20h. Ça dépend, c'est un petit peu fluctuant, mais c'est un petit peu en fonction. Je fais en fonction de ce que mon corps me demande. La consommation de fibres est très, très importante, parce que déjà, ça va réduire le taux de glucides, justement. Ça va réduire l'insuline, par exemple, en prenant une poignée d'amandes. Vous avez l'impression qu'il y a un taux de glucides juste énorme, mais il ne faut pas oublier de déduire les fibres. Mettons, je vous donne un exemple. Vous avez dans, je dis n'importe quoi, un haricot vert, vous avez 6 grammes de glucides. Mais il ne faut pas oublier de déduire 3,5 grammes de fibres. Et vous, ce que vous allez prendre, c'est vraiment le restant, et c'est ce que vous allez comptabiliser dans vos calculs. C'est-à-dire que quand il y a des fibres, forcément, ça annule le glucides. Et donc, vous n'avez pas ce pic, justement, de glucides, ou du moins réduire ce pic de glucides. Parce qu'il y a des fibres, forcément, ça permet une plus longue assimilation des glucides. Très important, en fait, de bien regarder les valeurs nutritionnelles. Par contre, chose dans laquelle vous devez faire un stock, c'est vraiment, vraiment, vraiment l'électrolyte qui est vraiment nécessaire pour l'hydratation, en général, de votre corps. Que ce soit d'un point de vue musculaire, ou l'hydratation en général, la peau, toutes les cellules. Si j'avais su, j'aurais consommé, depuis le début, en fait, des électrolytes, en parallèle, de prendre, évidemment, des compléments alimentaires, lorsque, voilà, vous pensez que c'est nécessaire. C'est une question qui m'a été posée à plusieurs reprises. Combien de glucides, combien de lipides, qu'est-à-coups, comment je fais ? Surtout si vous n'avez pas pris, justement, le livre de Marc Sisson, qui explique vraiment très, très bien les choses. Et c'est un calcul à faire un peu chiant. Je vais pas vous mentir, c'est hyper chiant, et j'aime pas ça. Donc, du coup, moi, j'ai pris Macro. En gros, pour une personne comme moi, qui suis pas très, très grande, je fais pas 1m80, je fais 1m67, et j'ai le poids que j'ai, etc., j'ai rentré là, j'ai compagnie. Et donc, j'ai dit, ben voilà, je vais faire de l'alimentation Atkins, c'est le gène, et ça donne approximativement le type de, la quantité de glucides. Sauf que c'est un peu faussé. Je trouve que c'est un petit peu faussé. C'est-à-dire que là, on me propose 22 g de glucides dans la journée, 132 g de protéines, et 127 g de lipides. Ce qui correspond à une équation, en pourcentage, ce qui correspond à 5% de glucides, 30% de protéines, et le restant 65% de lipides. Sauf que, en fait, 65% de lipides, c'est peu. La meilleure consommation, c'est entre 70 et 75% de lipides. Donc, il faut augmenter, en fait, le grammage au niveau des lipides, diminuer un petit peu la protéine, c'est-à-dire que 132 g de protéines, c'est un petit peu trop pour moi. Donc, c'est entre 90 et 120 g tout au plus. Peut-être que vous faites 1m80 et qu'il faille 132 g de protéines, ça va de soi. Mais sachez que, bon, voilà, si vous êtes un peu comme moi, etc., petite et compagnie, voilà, 120 g tout au plus. Là, ils disent 22 g de glucides, c'est complètement faux, c'est 20 g de glucides tout au plus. Après, vous pouvez faire moins, rien ne vous empêche de consommer moins de glucides, ça va de soi. C'est approximativement 130 g, 135 g de lipides. Ça aussi suffit d'un rien pour certains métabolismes, pour vous empêcher d'être en cétose. Encore autre chose, j'ai eu un petit message en disant que les oléagineux, les graines et compagnie, c'était très inflammatoire, même si on les trempe pour justement éviter l'inflammation. Oui, ça c'est à condition que vous ne manchiez que ça. Donc, il ne faut pas penser au côté inflammatoire des graines ou des amandes oléagineux. Il faut penser justement à ce que ça peut vous apporter aussi. Mais en consommation intelligente. On n'est pas là pour consommer la totalité des glucides et des protéines et compagnie, dans les amandes, dans les oléagineux et dans les graines. On n'est pas des moineaux. Ceux qui veulent démarrer, dites-vous que je suis dans la deuxième phase d'adaptation. On va continuer ensemble et on verra les résultats ensemble, au fur et à mesure. Donc ça, ce seront les prochaines vidéos qui seront sur ma chaîne. J'essaierai de faire évidemment des vidéos complémentaires sur ce que j'ai l'habitude de faire, donc la beauté. C'est vrai que la première fois, je l'ai fait toute seule, en mode solo, parce que je ne savais pas exactement où je mettais les pieds. Enfin, je dis ça, mais ce n'est pas vraiment le cas. Mais je ne savais pas le résultat que ça pouvait avoir justement sur mon métabolisme. Et j'avais peur de craquer ou quoi, parce que c'est vrai que moi, étant plus jeune, j'avais fait un milliard de régimes qui n'ont jamais rien donné. Je perdais du poids, ça c'était clair, mais j'en reprenais tout autant. Donc du coup, c'est quelque chose qui me tient à cœur, de redémarrer avec vous, de pouvoir justement vous poster de plus en plus de vidéos. Si vous avez des questions un petit peu en stand-by, dans lesquelles je n'ai pas réussi à répondre, ou j'ai peut-être oublié certaines choses, dites-moi aussi également. Et puis voilà, ça, ce sera dans l'objectif futur de mes vidéos. C'est de vous poster justement ce que je mange dans une journée, par exemple, ou les petites recettes, etc., que j'ai réussies, que j'aime beaucoup à faire. Et voilà, vous donner des idées, parce que c'est vrai qu'on manque d'idées lorsqu'on commence une nouvelle alimentation. On est un petit peu dans, limite, un monde inconnu. Je suis vraiment contente de vous retrouver. N'hésitez pas à me laisser des messages, à me faire un petit coucou, c'est toujours un plaisir de vous lire. Et je vous fais un milliard de bisous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. All I want, all I want, me and you, me and you, me and you, been so long.